La santé mentale et les relations interpersonnelles Ouf, c'était kitsch ça? Jamais plus kitsch que le chandail fleuri-pastel que tu portes. Il est jaloux de mon style parce que lui, il s'habille en biscuits sablés. Pour bien entretenir sa santé mentale et ses relations interpersonnelles, il faut savoir comment distinguer les relations saines des relations malsaines. Que ce soit en amour, en amitié, avec sa famille ou ses colocataires. Mais c'est pas toujours facile de faire la différence entre une relation saine et une relation malsaine. Ça vient pas avec des avertissements, t'sais. Ça aurait été pratique pour nous deux. T'imagines? Pour identifier une relation malsaine, il faut se poser différentes questions. Surtout, comment est-ce que je me sens avec cette personne-là? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que cette personne-là me tire du jus? Est-ce qu'il y a une volonté mutuelle à travailler notre lien? Est-ce que je peux être moi-même? T'sais, on peut se garder une petite gêne aussi. Je suis moi-même, Xavier. Dégueulasse, mais moi-même. Être soi-même, ça veut pas dire pas avoir de filtre. Tu peux pas tout te permettre. This is real, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be. On a négocié, puis j'ai accepté de faire ma coupe d'ongles dans la salle de bain. Ou quand il est au cégep. Si on réalise qu'on entretient une relation malsaine avec quelqu'un avec qui c'est difficile de couper les ponts, comme un collègue de classe ou un coloc, on doit apprendre comment gérer ces conflits de façon non-violente. Pour régler une chicane sainement, on peut nommer les faits de façon objective et sans jugement. Noémie, t'installes souvent de la décoration sans me demander mon avis avant. Se questionner sur son émotion et la nommer. Quand tu mets quelque chose au mur, j'ai l'impression de pas avoir un mot à dire, puis de pas être considéré. Avant d'afficher ton art, j'aurais besoin que tu m'en parles, puis qu'on prenne une décision ensemble pour être certain que tous les deux, on aime ta nouvelle proposition murale. Je m'excuse, t'as raison. C'est juste que je comprends pas ce que t'aimes pas du portrait que j'ai fait de toi. J'ai l'air de ratatouiller qu'on a sacré dans le feu, Noémie. Anyway, pour maintenir des relations saines, c'est important de se sentir propriétaire de sa personne. Ouais, puis pour ça, on doit établir ses frontières et exprimer ses limites. On peut voir ça comme ça à la maison. Il y a des gens qu'on laisse entrer dans la cour, d'autres qu'on laisse entrer dans le salon, puis d'autres qu'on accueille dans la chambre. L'important, c'est de déterminer c'est qui les personnes qui nous font nous sentir bien et trouver la distance optimale avec celle qui brime notre santé mentale. Même si c'est pas toujours facile de garder une distance avec certaines personnes. Puis, sinon, les études? Hey! C'est-tu ta coloc, ça? Euh... Ouais. Elle est encore en pyjama. Mais voyons, il est quasiment à trois heures. Puis, qu'est-ce qu'elle mange, là? T'es cheap! Tu sais, Xavier, même si tu me tapes ses nerfs des fois, puis que tu manges vraiment souvent du thon en canne, je sais que t'es une personne qui me fait du bien. Moi aussi, Noémie. Même s'il y a des jours où je te laisserais juste rentrer dans mon hall d'entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada